Radio VL, premier média de jeunes en France. Salut, c'est Mélésime sur Radio VL. Notre style de musique est orienté quand même pas mal avec des sonorités baléariques. C'est vraiment le point de départ, ça a été ça, cette sonorité un peu tropicale. Aujourd'hui, on a aussi un peu envie de s'orienter vers autre chose, proposer quelque chose de plus dansant, monter un peu vers la hausse. Donc voilà, on a pas mal d'artistes qui nous inspirent, mais on a aussi envie de trouver nos propres sonorités. Alors le déclic de mon côté, c'était, moi j'ai fait du violon il y a très longtemps, donc je suis vraiment issu d'une formation musicale, Mathieu aussi, qui a fait du piano pendant des années. Donc voilà, on a tous les deux une formation de musique et après, moi je me suis très vite mis derrière les platines. Donc voilà, à force de progresser derrière les platines, j'ai eu envie de me mettre à la prod. Tu vas ajouter un truc ? J'avais commencé la prod, ça fait quelques années que je fais de la prod déjà. Et puis c'est vrai que quand j'ai rencontré Jean-Armel, on a un peu mélangé nos... On a mis un peu en commun nos styles musicaux et puis ça nous a permis de vraiment démarrer un nouveau style ensemble. Notre rencontre s'est faite... En fait, on mixait dans un club ensemble, on était résidents il y a trois ans et on s'est rencontrés comme ça et puis on avait envie vraiment de créer la musique. Et une vraie motivation commune. Une vraie motivation commune. On était tous les deux un peu en recherche de ce qu'on voulait faire, de ce qu'on voulait produire. Et c'est vrai qu'on a un petit peu uni nos forces. Et au final, on se retrouve très complémentaires. Et en fait, la création de millésimes, c'est venu du fait que... On s'est dit que finalement, on est tellement complémentaires qu'on allait continuer ensemble, qu'on allait vraiment construire ce projet ensemble. On se complète super bien en fait. C'est vrai qu'on est assez rarement en désaccord. C'est vraiment, effectivement, Cajobine qui a été un peu notre tuteur et qui continue vraiment à bien superviser le travail qu'on fait. qui, effectivement, artistiquement, est celui qui nous a fait énormément évoluer. Je parle artistiquement, mais techniquement aussi. Donc ouais, be up à Cajobine, bien sûr, en premier. Et on lui doit beaucoup notre réussite musicale, évidemment. Alors, comme étude, moi, je suis issu du... J'ai fait des études de commerce. On est tous les deux, en fait. Voilà, on a trouvé des études de commerce. Bon, je suis beaucoup plus âgé que Mathieu. Donc, j'ai commencé à avoir du vécu professionnel. Et c'est vrai qu'il y a bientôt deux ans, j'ai décidé d'arrêter mon job pour justement me consacrer 100% à la musique. Pour ma part, je suis toujours en train d'étudier. Je suis toujours en école de commerce. Je rentre tout seulement en master l'année prochaine. Et voilà, mais j'arrive à bien gérer les deux. Donc, ça marche bien. Sur mon iPhone, tu ne trouveras pas de musique sur mon iPhone. Je n'utilise pas du tout... Ce n'est pas du tout mon support pour écouter de la musique. Donc, voilà, pour écouter de la musique, je me mets vraiment dans mon studio. Avec... Voilà. Et c'est là où je vais écouter de la musique. Sinon, le reste du temps, voilà, je suis avec mes enfants. Et je n'écoute pas de la musique dans la rue, voilà. Je ne me promène pas avec de la musique sur les oreilles. Donc, pas de musique dans les iPhones, mais peut-être que toi, Mathieu, voilà. Mais c'est vrai que j'écoute plutôt avec mon ordi et je suis souvent en recherche sur Soundcloud de nouveaux sons. Les meilleurs vont terminer dans mon iPod, mais souvent, c'est quand même à partir de l'ordinateur. Après, si tu devais trouver de la musique dans mon iPhone, il y a beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup. Donc, du Cajoline, comme tu disais, Darius, Leflex, du Cap Veruser aussi, j'aime beaucoup. Voilà, il y a... Tu trouverais pas mal d'artistes. On est super contents de jouer pour la fête de la musique. On espère que vous serez là super nombreux. Ça va être une fête, une grosse fête. Et on est très contents, on va vous préparer un set ensoleillé pour ce 21 juin. Donc, venez nombreux.